bonjour voici l'oracle que je vous présente aujourd'hui c'est l'oracle du chaman mystique que voici et que voilà voilà donc le devant du coffret il y a un côté le côté du coffret qui se présente comme ceci et l'arrière comme ceci il y a 64 cartes et un livret d'accompagnement de 168 pages voilà l'autre côté donc on va découvrir ensemble donc cet oracle donc le coffret s'ouvre voilà ensuite on ouvre le coffret comme ceci voilà il y a une petite languette pour enlever donc le livret le livret on viendra regarder tout de suite après encore une autre petite languette pour enlever les cartes donc voilà le coffret des cartes on revoit l'oeil le regard l'arrière du coffret voilà j'ai même c'est vraiment très bien fini une petite languette encore dans le coffret pour tirer les cartes parce que les cartes ont tendance quand même à se mettre dans le fond du coffret et comme par hasard bon voilà elle se collait donc voilà l'arrière des cartes elles sont assez petites on a taille de ma main à peu près voilà 66 cartes et le design un petit peu regardez moi ça c'est joli la croix en dine le monde inférieur le sacrifice enfin voilà tout l'un de joli car voilà et encore plein d'autres voilà une carte au hasard celle ci l'offrande et je vais lire avec vous pour vous le coffret donc le livre le livret donc le livret je prends juste la carte et le livret donc le livret est comme ceci première page deuxième page la table des matières un message des auteurs une introduction pour expliquer le pourquoi du comment de cet oracle on explique la loi de la synchronicité la double mission de cet oracle comment travailler avec les cartes donc il y a différents tirages un tirage à une carte comme je vais le faire ici tirage à quatre cartes et le tirage pour la roue de médecine donc l'ouest le nord le sud et l'est donc c'est assez rare dans un tirage d'avoir cette possibilité de faire la roue de médecine ensuite donc on a pour une carte la signification l'interprétation et la stratégie ce qui est super sympa c'est qu'on a donc la carte et puis son explication en face donc c'est assez rapide à décrypter donc là par exemple pour la carte l'offrande 23 la signification donc l'offrande et le cadeau que vous offrez à la vie sans attachement sans attendre quoi que ce soit un retour vous ne pouvez donner que ce qui est vraiment à vous un sourire un signe d'encouragement un geste doué un mot gentil donnez ce que vous ne voulez plus comme le chandail qui ne vous va plus n'est pas donc faire un cadeau aux autres offrez votre bien le plus précieux votre amour authentique et vos sentiments sincères donc l'interprétation de la carte ici c'est faire une liste de dix personnes et choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant connectez-vous avec le sentiment de gratitude cette carte vous demande de ressentir la même gratitude sans avoir besoin de rien ni de personne pour l'inspirer et de partager cette gratitude avec ceux que vous rencontrez lorsque vous offrez votre reconnaissance votre coeur s'ouvre et vous prenez conscience de tout ce que la vie vous a donné vous guérissez vos sentiments de manque et vous vous ouvrez à l'abondance qui vous entoure l'offrande vous invite à suivre le flux de la vie tout en donnant et en recevant librement voilà donc la stratégie avez-vous de la difficulté à fixer des limites à ce que vous souhaitiez donner de vous même si vous donnez plus que ce qui est sain vous ne pourrez pas le faire longtemps vous éprouverez du ressentiment envers votre partenaire ou vous associer ou vous aurez l'impression que le monde vous doit quelque chose en retour remarquez si vous donnez pour une raison autre que la générosité pure essayez vous d'être aimé ou accepté espérez vous guérir une vieille blessure commencez à donner à vous même avant tout offrez vous l'attention l'amour le temps et l'acceptation dont vous rêvez lorsque vous expérimenterez pleinement vous pouvez vraiment donner aux autres voilà un petit peu comment ça se présente l'oracle voilà le rach que voici donc moi ce que je trouve sympa c'est qu'on a vraiment un beau design des messages qui sont plutôt clairs et puis vraiment on est vraiment sur le chaman mystique en fait cette découverte des symboles et des légendes en fait qui racontent qui racontaient à l'époque voilà tous ces symboles sacrés et bien là ils sont tous retracés les uns après les autres donc il y a la roue de médecine, la malédiction, l'aigle, le jaguar et tant d'autres qui apportaient l'espoir dans le passé et qui conseillaient la prudence et mettaient l'accent sur la situation favorable et ils inspiraient la création et recherchaient le pouvoir et partageaient le savoir et bien aujourd'hui tout ça c'est réuni en fait dans ces cartes là donc voilà encore des jolies cartes que je vous montre voilà celle-ci voilà donc vraiment je vous conseille ces cartes qui sont magnifiquement illustrées je trouve qu'il est vraiment le lieu c'est vraiment superbe et puis très pratique en fait tout est bien pensé voilà je vous laisse avec ce bel oracle l'oracle du chaman mystique à retrouver dans toutes les librairies ésotériques et j'oubliais il est au tarif de 29,90 euros je vous souhaite de belles découvertes avec cet oracle allez à bientôt pour un nouvel oracle c'est 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 c'est